L'anecdote a été une aventure avec des collègues russes qui sont venus nous rendre visite à l'IFP et qui nous ont présenté, au milieu des grandes plaines de Russie, des endroits qui correspondent à des pressions circulaires de 1 km, 2 km de diamètre à peu près, où ils clamaient qu'ils avaient mesuré de l'hydrogène qui sointait naturellement du sol. On a écouté assez poliment cet exposé, on était assez dans le doute, disant que personne n'a jamais entendu parler de ça, c'est un petit peu bizarre, est-ce qu'ils ne se sont pas trompés, est-ce qu'ils n'ont pas fait des mesures avec de mauvais appareils, etc. Surtout que ces collègues russes, après, quand on leur a demandé « mais comment vous expliquez ça ? », nous on ne l'expliquait pas, c'était nouveau, on n'avait pas d'explication. Ils nous ont donné une explication en ligne de la science soviétique d'il y a 50 ans, un siècle, hors technologie des plaques, hors concept moderne. Donc, leur explication nous a paru pour le moins surprenante et on a commencé à avoir des doutes, je dirais, généreux. Ce sur quoi nos collègues russes nous ont proposé de nous inviter, d'aller sur place avec notre matériel, nos systèmes de mesure, nos systèmes d'échantillonnage, pour voir de quoi ils retournent. Très très belle invitation, en disant, vous voyez, vous vous rendez bien compte de notre doute, on dit « venez avec vos armes et on va bien voir ce que vous en pensez ». Donc, on est parti en Russie, à deux, avec Éric Deville, notre collègue de l'IFP, avec notre matériel. On a commencé, au fin fond de la Russie, dans une isla perdue au début de l'hiver, dans le gel, à se retrouver avec ses collègues soviétiques, une maison perdue, à essayer de boire de l'alcool pour résister au froid, et puis on est parti sur le terrain. On s'est aperçu, d'une part, que le collègue russe, au niveau matériel, analytique, était remarquablement équipé, mieux équipé que nous, il faut bien dire. Ils avaient des détecteurs beaucoup plus sensibles, beaucoup plus fiables. Nous, on a fait nos petits prélèvements, on a fait nos mesures, on a confirmé entièrement leurs résultats, pas leurs interprétations, mais leurs données analytiques ont été entièrement confirmées, et on s'est aperçu qu'effectivement, dans le craton soviétique, dans le craton russe, et moi, il y avait donc ces émanations d'hérogènes dont on a pu estimer, grosso modo, les flux. Pour chacune de ces structures, on a estimé, avec un petit calcul simple, des flux de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes par jour. Comme ces structures, il y a des centaines, rien que dans la région où on était, vous pouvez faire le calcul, ça commence à être des ordres de grandeur.